bonjour je suis en ce moment sur Guanacaste à Samara et je viens de rejoindre Audrey alors avec Audrey on a fait un tour à cheval extraordinaire ce matin on est passé dans la forêt on était sur la plage avec les chevaux c'était vraiment passionnant et j'avais vraiment envie de vous faire partager ce moment est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire depuis combien de temps tu es au Costa Rica je suis niçoise on est venu s'installer avec Michel il y a cinq ans à Samara parce que c'est là que c'est là qu'on a préféré préféré s'installer professionnellement parce que c'est une super station balnéaire avec tout le Costa Rica et c'est Samara qui a été le coup de fou et puis il y a une bonne communauté francophone ça permet de rapidement créer des liens d'amitié et ça c'est important aussi on se sent pas seul quand on s'installe dans notre pays ça permet de de pouvoir poser des questions à des gens qui ont vécu la même expérience quand on veut monter une société etc on a toujours plein de plein de questions un petit peu comment ça se passe ce tour à cheval donc tu organises des tours à cheval à Samara ouais alors on organise un tour ou le matin ou l'après-midi d'accord on part à peu près à huit heures huit heures et demie le matin ou alors l'après-midi on fait un départ à deux heures et deux heures et demie l'après-midi on va très rapidement au bout de quelques minutes on va traverser une rivière donc l'aventure commence déjà c'est une sensation ça a été super c'est que la bouse de tous les côtés les enfants sont contents ils adorent ça on a les pieds mouillés et après on rentre directement dans une finca privée c'est à dire une forêt privée là où il y a aussi des chevaux et des vaches qu'on a vu on est passé juste à côté donc c'est très préservé il n'y a que nous qui traversons avec les chevaux il n'y a pas de voitures ça permet de pouvoir observer tous les oiseaux les coatis les ratons laveurs tous les animaux qui vivent la journée on est vraiment au calme et le grand avantage enfin moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que il fait chaud ici à Samara on est à la plage et on se trouve vraiment il y a de l'ombre c'est agréable c'est frais et c'est vraiment agréable pour observer la nature parce qu'on rentre en fait directement dans la forêt qui est derrière et la forêt elle est vraiment très touffue ce qui permet de voilà d'être bien à l'ombre même si on monte à trois heures de l'après-midi on est on est super tranquille et ensuite on va aller visiter la plage de Buena Vista qui est au nord de Playa Samara c'est une grande plage sauvage de quelques kilomètres il n'y a aucune construction c'est vraiment sauvage on se balade avec les chipeaux sur la plage il y a des pélicans il y a des super oiseaux et c'est c'est une plage aussi qui est connue parce qu'il y a des tortues qui viennent pondre et sur cette plage là il y a une association aussi qui les protège parce qu'il vient des tortues luttes moins que oceanale par exemple mais on a l'occasion de voir des bénévoles de l'association qui relâchent des bébés tortues c'est super parce que les tortues viennent pour de la nuit donc nous cavaliers on les voit pas alors que lorsque les bénévoles relâchent les petits bébés ça c'est le matin ou l'après-midi est ce que tu m'expliquais que quand les tortues viennent pour en fait ils récupèrent les oeufs et ils les protègent comme la taille d'un terrain de tennis tu mets à peu près dans un grand espace et ils protègent les oeufs et après du coup ils relâchent les tortues voilà voilà ils savent quel jour ils ont enterré tels oeufs ils savent à peu près quand est-ce qu'ils vont éclore donc ils mettent des petites cloches de protection par dessus pour pas que les petites tortues s'échappent et ils les remettent à l'eau directement parce que les bébés tortues ont énormément de prédateurs les animaux et puis ensuite même les enfin les animaux sauvages et maintenant même les chiens qui viennent les manger et donc le tour il est permis aussi pour les enfants à partir de quatre ans pour les enfants les mets sur les poneys le poney qui est derrière entre autres par exemple s'appelle abuelo un petit grand père il est tout petit et on a des sels des petites sels qui sont vraiment adaptés pour les enfants et le poney est tenu par un des guides qui vient avec nous parce qu'on a un guide pour cinq personnes là aujourd'hui c'était tout seul parce qu'on n'était que tous les quatre mais sinon on est deux ou trois guides il y en a un devant un derrière qui ramasse actuellement la casquette qu'on a perdu c'est vraiment la balade on sait pas ah ouais on est vraiment sympa on traverse des super paysages et les chevaux connaissent bien leur travail ils sont gentils et ça permet aux cavaliers cavaliers d'un jour de pouvoir observer prendre des photos et se décontracter ce que je vous invite à faire c'est de regarder tout de suite la suite je vous emmène avec les photos dans l'aventure que je viens de vivre avec audrey vous allez voir c'est magnifique à tout de suite merci Audrey va nous donner quelques conseils pour les débutants pour monter à cheval enfin je sais pas quelques conseils vraiment quand si vous avez peur de vous n'êtes jamais monté à cheval Audrey il y a une première chose qui me vient moi c'est est ce que tu aurais un conseil pour les gens qui ont peur de monter à cheval est ce qu'il y a une technique j'ai vu que tu vas montrer tout à l'heure comme avec tous les animaux déjà il faut bien respirer calmement se décontracter pas faire de gestes brusques pour pas les effrayer parce qu'ils ont beau être gros mais c'est souvent eux qui ont plus peur de nous quand on fait des grands mouvements avec les mains surtout vers vers leur tête voilà plus ils ont plus ils auront plus peur eux que que nous on peut avoir peur et ensuite lorsqu'on est à cheval surtout si on a si on a peur on a tendance à se contracter et là c'est vraiment pas une solution parce que sinon on va vraiment être mal quand on descend de cheval et le lendemain on aura des compatures donc il vaut mieux se décontracter voilà se laisser aller avec le mouvement du cheval comme un balancier par contre toujours bien se tenir droit quand on est à cheval on est fier d'être à cheval donc on tient le torse limite bombé voilà on est beau à cheval mais pour venir monter les chevaux dehors jungle il n'est pas nécessaire d'être cavalier parce que c'est des super chevaux qui sont dressés vous avez eu l'occasion de le voir vraiment ils sont avec deux doigts on les fait tourner ils sont gentils comme tout ils font pas de ils font pas de bêtises et donc ça permet aux non cavaliers de venir dans la jungle pour observer les animaux les insectes voilà et puis une bonne découverte pour une première fois c'est vraiment une expérience à vivre qu'est ce que ça peut apporter de plus de faire une balade à cheval par exemple ah ben de rentrer dans ces dans cette forêt où on n'aurait pas le vous n'auriez pas l'occasion de rentrer à cheval et parce que si vous faites un tour en voiture ou en quad le bruit est loin de les animaux alors que lorsqu'on arrive à cheval on est très on n'est pas si on n'est pas bruyant et puis les chevaux ne sont pas des prédateurs s'il fait que tous les animaux autour ne se sentent pas menacés et si un koati qui est là mais il va gentiment passer son chemin sans vraiment être effrayé et s'échapper très rapidement puis le cheval c'est une belle façon de découvrir aussi différemment que la balade à pied oui c'est écolo et c'est écolo plein de bonnes raisons de venir profiter à samara c'est dans l'esprit du costaricain exactement alors où est ce qu'on peut te retrouver est ce que tu as un site une adresse à donner si jamais ils veulent venir justement découvrir alors j'ai un site internet si tu connais pas moi je mettrai le lien je mettrai le lien dans la vidéo c'est or jungle.com mais j'ai un doute s'il ya un point entre eux en cette jungle ok donc je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez découvrir audrey justement c'est l'émotion je ne sais plus je perds mes moyens merci beaucoup audrey pour la visite et puis pour la continuation à toi ici à samara merci